... Aux Etats-Unis, plusieurs nouveaux cas de contamination de la maladie du charbon. Cinq en Floride, un autre à New York. Le ministre de la Santé estime qu'il s'agit peut-être d'un acte terroriste, sans toutefois nécessairement l'imputer à Ben Laden. Atenons les bains de violents incidents la nuit dernière. Voitures incendiées après que des jeunes dans une voiture aient trouvé la mort alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Les Verts ont désormais un candidat. Noël Mamère sera leur champion, alors qu'il l'affirmait hier irrévocable, sa décision de ne pas se présenter. Noël Mamère, qui est notre invité, nous expliquera cette volte-face. Et puis, exposition exceptionnelle à Paris, des toiles du grand maître de la Renaissance italienne, Raphaël. L'artiste nous touche par l'humanité, la sensualité de ses portraits, exposés au musée du Luxembourg. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le dis en titre, après l'apparition de nouveaux cas confirmés de la maladie du charbon, les autorités américaines parlent ce soir d'un possible acte terroriste, même s'il n'y a pas forcément de relation avec Ben Laden ou ses réseaux. Il faut dire que depuis hier, la découverte de cinq nouvelles contaminations en Floride appuie cette hypothèse. Sans parler de panique, les Américains sont profondément déstabilisés. Christelle Bertrand. Le courrier, objet de toutes les attentions, de la psychose aussi. Depuis une semaine, tout le monde sait que la maladie du charbon peut se transmettre par lettres, alors chaque enveloppe, chaque paquet devient suspect à la moindre anomalie. A Boca Raton, toutes les personnes contaminées sont employées de la société American Media. Les centaines de tests effectués ces derniers jours ont révélé ce matin cinq nouveaux cas positifs. Après la mort de Bob Stevens vendredi dernier, l'hospitalisation d'Ernesto Blanco, jeudi, Stéphanie Daley a tenu à témoigner de sa bonne forme dès sa sortie de l'hôpital. Je veux juste dire que je me sens bien, en tout cas beaucoup mieux qu'à l'hôpital. Je suis allée travailler aujourd'hui, je prends des médicaments comme tout le monde, mais tout va bien. Mais d'où vient cette bactérie retrouvée dans les locaux de l'entreprise ? Le FBI a ouvert une enquête criminelle. Les premières investigations orientent les spécialistes vers un laboratoire de l'Iowa où une bactérie similaire aurait été isolée dans les années 50. Mais pour l'instant, les enquêteurs ne peuvent rien confirmer. Les questions sont encore plus nombreuses que les réponses. Les cas positifs se multiplient à travers tout le pays. Les autorités ne parlent plus de coïncidence, mais envisagent de plus en plus un acte terroriste. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que cela y ressemble. Mais il n'y a pas de preuve formelle que c'est Oussama Ben Laden ou Al-Qaïda. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un acte terroriste. Car quiconque a fait cela, c'est pour créer la terreur. C'est pour faire peur aux Américains. Aujourd'hui en Floride, 1000 personnes sont sous antibiotiques pour une durée de deux mois. Mais des milliers d'autres, comme cette femme, n'ont pas attendu les tests pour dévaliser les pharmacies et acheter le seul médicament existant. Le Cipro est en rupture de stock. Pour plus de clarté, voici la carte exacte des cas déclarés depuis le tout début. Au total à New York, deux personnes seraient touchées par les symptômes de la maladie du charbon. Un deuxième employé de la chaîne NBC est actuellement sous traitement en Floride. Ce sont huit personnes, toutes travaillant au siège d'American Media, qui ont été exposées au Bacil. Enfin à Carson City, dans le Nevada, une filiale de Microsoft. Une souche du Bacil a été décelée, là aussi dans une lettre suspecte. A New York, je vous le disais, ce sont donc deux employés de la chaîne NBC qui désormais sont sous traitement. Là aussi, c'est une lettre suspecte qui serait à l'origine de la contamination. Et dans une entreprise de presse comme en Floride. Voyons comment les médias réagissent à Manhattan et plus globalement le sentiment des Américains. Isabelle Béchler, Tristan Le Bras. Sur la 5e avenue, les studios de CBS font toujours la curiosité des passants qui espèrent glaner quelques bribes de célébrités ou d'informations fracassantes. Ce matin, les touristes resteront sur leur faim dans une léthargie de dimanche. Ces pompiers motards sont venus de Californie sur leur Harley Davidson pour collecter des fonds pour leurs collègues new-yorkais. Ils se sentent simples citoyens à New York. Pour l'instant, seuls les médias reçoivent des lettres à l'entraxe. Je crois que tout le monde est en danger. Ça a l'air d'être une opération assez vaste. Et si ce sont bien des terroristes qui envoient ces lettres, ils vont le faire partout. Les médias ont été visés, oui, c'est sûr. Il n'est pas exclu aussi que les civils viennent ensuite. Tout ce que j'espère, c'est que les pouvoirs publics réussissent à renforcer assez leurs mesures pour les attraper avant qu'ils n'agissent. Je pense que si les médias ont été les premiers visés, c'est surtout parce que ces gens voulaient se faire le maximum de publicité. Certaines lettres de mauvais plaisants ont tendance à faire monter un peu la tension. Toute poudre non identifiée soulève des émotions légitimes, que ce soit chez les postiers ou les destinataires de courriers. Au siège de NBC, où le présentateur vedette Tom Brocco était visé, c'est son assistante qui a été le plus gravement contaminé. Et ce, dès le 18 septembre, la lettre venait du New Jersey voisin. Des tests ont été effectués sur cette lettre hier soir. Et elle contient de l'anthrax, ou du moins des traces d'anthrax. Un employé de plus à NBC a été en contact avec la bactérie. L'analyse de la lettre suspecte envoyée au New York Times n'a pas encore révélé d'anthrax. Mais en tout cas, cette lettre n'a pas été envoyée à n'importe qui. Elle a été à Judith Miller, une journaliste du New York Times spécialisée dans le Proche-Orient et qui vient de publier ce livre sur le bioterrorisme. En direct de New York, Tom Bishop. Bonsoir, vous êtes professeur de l'Université de New York. Comment ressentez-vous le climat qui règne aux Etats-Unis après la survenue de ces nouveaux cas de contamination ? Je crois qu'il y a une assez grande inquiétude, mais pas de panique. Il n'y a pas de panique. Les gens poursuivent leur vie normale pour l'instant. Je crois qu'ils sont très inquiets quand même. Ils essaient de se renseigner. Les renseignements pour l'instant sont assez faibles parce que, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a plus de questions que de réponses. Quels sont les grands titres des médias, les grands titres des journaux du soir ? Il y a évidemment la multiplication des cas de la maladie du charbon. Cela fait de grandes nouvelles. En même temps, il est vrai qu'il y a eu des cas, comme par exemple le cas de Judith Miller au New York Times, qui s'est avéré être fausse. Ou peut-être c'est ce qu'on sait pour l'instant. Je crois que pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation. Les analyses sont longues à faire. Et je crois qu'il y a aussi une sorte de prise de conscience par le public américain que l'Amérique n'est pas prête pour une attaque de grande envergure, de maladie chimique ou biologique. Pour des petites attaques, peut-être oui, mais pour de grandes attaques, je crois que la pression, c'est qu'on n'est pas prêt pour ça. Pensez-vous que cette chasse aux enveloppes suspectes va déboucher sur un climat de psychose que ne peut souhaiter que Ben Laden, si toutefois il en est à l'origine ? Eh bien, quelle que soit la personne à l'origine, je crois, souhaite ce genre de climat de terreur. Le terrorisme, c'est pour faire terreur, pour instaurer un règne de terreur. Ce n'est pas encore le cas. Je crois que si cela se multiplie de façon vraiment exponentielle, oui, ça pourrait être le cas. Pour l'instant, je crois qu'il est très important de dire que les Américains ne sont pas en cas d'hystériant. Merci, Tom Bishop, d'avoir répondu en direct à nos questions. Et en dehors des États-Unis, de nombreuses alertes, souvent injustifiées, qui concernent là aussi des enveloppes suspectes. À Sydney, une partie de l'aéroport a été évacuée. Une boîte contenant une mystérieuse poudre blanche a été trouvée, mais rien n'indique pour l'instant sa dangerosité. Ailleurs, en Grande-Bretagne, une poudre là aussi mystérieuse a été repérée dans les mains d'une personne qui l'a versée dans une chapelle de la cathédrale de Canterbury, la cathédrale qui a été aussitôt évacuée. Face à ce climat de psychose, Bernard Kouchner appelle au calme, invité de nos confrères d'RTL. Le ministre délégué à la Santé a par ailleurs indiqué que la production de vaccins antivarioliques a été relancée. Nous l'écoutons. Il y a déjà des achats d'antibiotiques qui, hélas, dépassent le milliard. Et puis, il y a aussi une refabrication de vaccins contre la variole de 3 millions de doses. Et nous avons réuni hier un comité vaccinal, les meilleurs experts français, pour savoir comment réagir dans toutes les hypothèses à propos de la variole et d'autres choses, que des stratégies soient mises au point. Il faut penser à tout. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Au contraire, c'est pour ne pas que ça arrive. Et plus nous serons prêts, moins ça arrivera. Alors que tous les enquêteurs tentent de remonter la piste des bacilles du charbon, nos confrères du journal du dimanche affirment aujourd'hui qu'un laboratoire à Kaboul géré par le comité international de la Croix-Rouge possédait certaines souches, des souches apparemment inoffensives et destinées à produire des vaccins à destination des animaux. Romuald Benant, Didier Guyot. La maladie du charbon. En Afghanistan comme ailleurs, l'épidémie fait mourir d'abord et avant tout les troupeaux d'auvins et de bovins, aggravant la famine dans les campagnes. C'est pour lutter contre ces ravages que le comité international de la Croix-Rouge avait créé il y a 20 ans à Kaboul un laboratoire chargé de fabriquer des vaccins. Chaque année, 2 millions de doses réalisées à partir de cellules non virulentes de la bactérie. Mais depuis le 16 septembre, les occidentaux ont dû fuir le pays. Du coup, les services de renseignement redoutent que ces installations permettent de fabriquer des versions virulentes du bacille pour l'homme. Avec les souches qui étaient présentes du temps du CISR, il était impossible de faire une maladie. Il était impossible effectivement de faire une arme en tout cas. Maintenant, si d'autres souches ont été importées dans ce laboratoire, ça relève de la spéculation. Et ensuite, est-ce que c'est possible vu l'équipement, vu le complexe qui existait ? Personnellement, j'en doute beaucoup. Selon le CICR du personnel afghan, soit environ 1000 personnes, dont beaucoup de scientifiques travailleraient toujours dans ce centre. Mais pour de nombreux spécialistes, l'élaboration de souches mortelles pour l'homme est très complexe. Elle nécessite de gros moyens de génie génétique pour modifier une bactérie virulente trouvée sur un animal atteint de la maladie du charbon. Un scénario a priori improbable en Afghanistan. Venons-en à ce document filmé à Kaboul même. Il y a 48 heures, peu ou pas d'images nous sont parvenus de la capitale afghane. En dehors de celles fournies par les talibans. Ce soir, je vous propose ce reportage tourné par un amateur pour France 2. Commentaire, Philippe Rechaud. Il n'y a pas grand monde sur la route de Kaboul. Une poignée de réfugiés, quelques voitures et puis toujours ces blindés de l'armée russe figés là depuis la guerre contre les soviétiques il y a 15 ans. Les talibans promettent aux américains la même défaite. Mais jusque là, ils n'ont pu affronter leur ennemi. On ne se bat pas contre des missiles. L'arrivée sur Kaboul a quelque chose de sinistre. Une ville d'un million d'habitants qui a vu partir la moitié de sa population. Fuir, fuir les bombardements américains pour éviter de se retrouver sous les décombres comme ici en 92 quand les Tadjik, les Hazara ou les milices de Dostum s'affrontaient dans les rues du bazar. Depuis d'ailleurs, rien n'a changé. Kaboul reste une ville meurtrie. Les hommes sont partis se battre, enrôler plus ou moins de force dans la milice des talibans. Seules restent les femmes. La boulangerie des hommes est fermée car les hommes ne sont plus là, disent-elles. Mais celle des femmes est ouverte puisque nous faisons le pain à la maison. Elles se plaignent du manque de nourriture. Peu de traces des bombardements américains. Ici, c'est le ministère des communications qui semblait viser, mais le missile s'est abattu sur l'hôtel Kaboul. L'ancien quartier russe, micro-rayon avec ses HLM délabrés et désert. On dit que les gens qui sont restés à Kaboul sont les plus pauvres, ceux qui n'ont pas pu payer leur voyage. Quelles que soient leurs opinions politiques, pro ou anti-talibans, les habitants ont peur de ces frappes américaines. La plupart des maisons sont vides, explique le Maulana Niazullah, autorité religieuse d'un quartier de Kaboul. Il n'y a plus d'électricité, mais les gens sont habitués à cela depuis 20 ans. Il manque aussi de la nourriture, mais Dieu, dit-il, nous viendra en aide. Et Kaboul risque de vivre encore longtemps dans la hantise des bombardements entre frappes américaines et pilonnage de l'Alliance du Nord qui veut avancer sur la ville. Kaboul en est fait sous les bombardements pour la huitième nuit consécutive et comme à chaque fois, l'électricité a été coupée, signe précurseur des raids aériens. Loïc Delamornay. Les talibans le savent, dans la guerre des images face à l'armée américaine, il leur faut bien exhiber en retour quelques kalachnikovs et lances-roquettes. Alors ils ont organisé leur premier voyage de presse officiel pour des journalistes occidentaux. La ville est déserte, pas une lumière est pour cause, les avions américains bombardent la zone à quelques kilomètres de là. Ces dernières 24 heures, les frappes ont touché Jalalabad, Kaboul, Erat, Mazar-i-Sharif et surtout Kandahar, le fief des talibans. De nouvelles menaces ont été adressées aux Etats-Unis. Dans une déclaration enregistrée il y a quelques jours, le porte-parole d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden, a déclaré que la tempête des avions, sous-entendu des avions suicides, ne se calmerait pas. Au cours de leur voyage de presse, les talibans ont conduit des journalistes dans le petit village de Karam, bombardés selon eux par l'aviation américaine jeudi dernier. 200 personnes y auraient trouvé la mort. Ces images montrent bien des maisons en ruine et quelques tombes. Mais il est difficile de les relier formellement aux frappes américaines tant les marques de dévastation sont permanentes en Afghanistan depuis de nombreuses années. Cependant, le cadavre de cet animal pourrait attester un bombardement récent. De l'autre côté de la frontière, au Pakistan, des volontaires se préparent à traverser clandestinement les montagnes pour aller combattre en Afghanistan. Ces deux hommes au turban noir sont des officiers de recrutement talibans. L'ambiance est très tendue. Pourquoi partez-vous en Afghanistan ? Nous partons pour le djihad. Mais qu'est-ce que font ces gens ici ? Ce n'est pas vrai. Ils ne vont nulle part. Toi, viens ici. Tais-toi. Ne parle pas. Mais nous allons vraiment en Afghanistan pour le djihad. Mais tu ne peux pas le dire. Si tu continues à leur parler, tu n'iras nulle part. Ne parle pas à ces gens. Ce ne sont pas des musulmans. Toujours au Pakistan, mais à Karachi cette fois, une manifestation anti-américaine a rassemblé 12 000 personnes. Le président de la Jamaat Islami, le plus important parti religieux, a appelé ses fidèles à marcher sur Islamabad pour destituer le président Moucharaf accusé d'être pro-américain et traître à la nation. Les extrémistes islamistes ont lancé un appel au djihad international et à Koueta, dans cette ville proche de la frontière de l'Afghanistan, les affiches de propagande cherchant à recruter sont placardées un peu partout. Sous reportage, Pascal Golomère, Emmanuel Beck. Les affiches collées un peu partout sur les murs de la ville ne laissent planer aucun doute. C'est bien aux combattants qu'elles s'adressent. Tous ceux qui sont prêts à aller défendre l'islam par tous les moyens n'ont qu'à composer ce numéro de téléphone. L'appel aboutit ici, dans un immeuble anonyme de Koueta. Celui qui nous reçoit coordonne l'organisation pour toute la province. Il a pris les armes dans les années 80 en Afghanistan contre les soviétiques, puis au Cachemire contre l'armée indienne. Le Cachemire, ou l'idile, des centaines de jeunes musulmans continuent de se battre au nom de la guerre sainte. Lui se charge du recrutement. Les candidats lui parlent aujourd'hui de plus en plus d'Afghanistan. Nous apportons tout notre soutien et toute notre sympathie aux talibans et au peuple afghan. Et si les talibans nous appellent à l'aide, nous irons combattre en Afghanistan comme nous l'avons fait par le passé. La revue mensuelle de l'organisation dans son dernier numéro demande d'ailleurs aux jeunes recrues de se préparer pour l'Afghanistan. Le départ est pour bientôt, quelle que soit la mission. Peu importe l'opinion que l'Occident porte sur nous, la vérité, c'est que lorsque l'on vient en aide à d'autres musulmans, cela n'est pas du terrorisme, c'est une lutte contre le mal. 1600 martyrs après 30 ans de combat. L'organisation Al-Baïdar est fière de son passé et la guerre sainte continuera, nous dit Mohamed Shefik, jusqu'à la fin des temps. En direct de Peshawar, nous retrouvons Philippe Rochaud, les talibans viennent de proposer aux Etats-Unis d'extrader Ben Laden vers un pays tiers. Alors, quelle interprétation de cette nouvelle, nouvelle déclaration, Philippe ? Oui, Béatrice, c'est en fait le gouverneur de Jalalabad qui a proposé cela tout à l'heure pendant la visite des journalistes pendant le voyage de presse. Je crois qu'il faut y accorder assez peu de crédibilité. Cet homme n'a pas vraiment autorité pour parler. Il proposait simplement que Ben Laden soit extradé vers un pays neutre. mais les Etats-Unis jusque-là en tout cas ont rejeté cette proposition qui n'ira sans doute pas plus loin. Alors, Colm Powell, le secrétaire d'État américain devrait arriver demain au Pakistan dans un climat de tensions extrêmes alors que de violentes manifestations dans le sud du pays ont été très durement réprimées. Oui, il y a eu des manifestations très violentes notamment à Jacobabad dans la province sud dans le Sine. Ce sont des manifestants qui se dirigeaient en fait vers un aéroport qui pourrait servir de base pour les Américains pour un futur débarquement. Donc, les manifestants se sont rassemblés autour de la base. La police est intervenue puisque le général Moucharaf avait donné des ordres très stricts. Il n'acceptait plus aucune manifestation des islamistes et aucune protestation contre le déploiement américain au Pakistan. Il y a eu un mort et une quinzaine de blessés parce que l'armée a tiré et avec des balles réelles. Au fond, la venue de Colin Powell au Pakistan a plusieurs significations. Une mission difficile avec évidemment comme premier objectif vérifier sur place la coopération du Pakistan avec les Etats-Unis. Oui, Colin Powell vient surtout vérifier la solidité du régime pakistanais. C'est-à-dire que Colin Powell veut voir si le général Moucharaf est bien installé. Il veut le remercier d'abord d'avoir ouvert son pays aux avions américains, d'avoir laissé aussi les services de renseignement américains consulter les données des services pakistanais. Il veut aussi parler du futur de l'Afghanistan nouveau, c'est-à-dire quel sera le partage du pouvoir entre d'un côté les talibans, entre l'alliance du Nord, entre les royalistes, quel sera aussi le rôle du Pakistan. On pense bien sûr déjà à l'avenir. Et puis, il veut aussi sceller cette nouvelle alliance avec le Pakistan. Le Pakistan qui s'est vu effacer toutes les sanctions économiques qui étaient contre lui depuis les essais nucléaires de 1988. Et donc finalement, Colin Powell sera bien accueilli par le pouvoir, mais mal accueilli par la rue. Merci Philippe Rochot. L'aide humanitaire à destination des réfugiés est bien souvent malheureusement détournée ou revendue sur les marchés au Pakistan. Reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Rochot, Sylvain Giaume. Tous les réfugiés du monde se sont un jour abrités sous une de ces bâches en plastique que distribuent les organisations humanitaires, y compris les 2 millions d'Afghans des camps du Pakistan. Mais aujourd'hui, on retrouve ces bâches sur le marché de Peshawar vendues au prix de 60 francs alors qu'il s'agit de dons des Nations Unies. Les réfugiés les ont vendus parce qu'ils pensaient qu'ils n'en auraient plus besoin. Mais peut-être que maintenant ils regrettent. Dans les camps, ces bidons d'huile ont été distribués gratuitement par les Nations Unies. On les retrouve eux aussi en vente sur le marché de Peshawar aux côtés d'autres bidons donnés aux réfugiés par différentes organisations non gouvernementales et revendus au prix fort. En Afghanistan, on est musulman et quand on reçoit de l'huile d'un non-croyant, on a le droit de la vendre pour s'acheter des vêtements. Le bénéfice va dans la poche du réfugié et dans celle du marchand. Dans ce carrefour de l'Asie où l'on fait commerce de tout, cela n'est guère choquant et les représentants des Nations Unies pour l'heure ne s'en inquiètent pas. Le problème-là, ce n'est pas des détournements ou des déviations mais la pénurie alémanuelle. La pénurie, c'est-à-dire il n'y a pas assez de vie. En fait, l'ONU s'inquiète surtout de savoir si l'aide humanitaire est détournée de l'autre côté en Afghanistan. Pour ces camions qui partent sur Kaboul, il n'y a guère de contrôle possible puisque les talibans ont fermé la porte aux personnels étrangers des missions humanitaires. Et à Quetta, l'arrivée de 14 camions de l'UNICEF apportant plusieurs milliers de rations alimentaires à destination des régions agricoles les plus touchées en Afghanistan. En Italie, la marche des pacifistes depuis ce matin des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés à l'appel du Parti communiste mais aussi répondant aux différentes organisations catholiques pour un défilé qui prend les allures d'une procession entre Assise et Pérouse. Sophie Maisel, Dominique Merlin. 150 000 personnes au bas mot. Ils sont venus de toutes les provinces italiennes pour cette 40e édition de La Marche pour la Paix sorte de pèlerinage de 23 kilomètres entre Pérouse et Assise. Mais cette année, la manifestation a une saveur particulière. Ben Laden, le terrorisme sont dans tous les esprits s'accompagnant du spectre d'une guerre d'un genre nouveau. Une seule question divise les participants, celle de la légitimité des frappes américaines sur l'Afghanistan. Il faut bombarder du pain en Afghanistan et pas des bombes. La guerre doit être seulement sur le plan économique parce que Ben Laden est devenu ce qu'il est parce que quelqu'un l'a aidé et a travaillé avec lui. Nous devons aller au-delà de nos différences pour construire un monde de paix. Pour la classe politique italienne, pas d'utopie qui tienne. C'est une manifestation pour la paix, mais aujourd'hui, la paix, c'est surtout combattre le terrorisme. Alors qu'à la tête du cortège, est en train d'arriver ici, assise, aucun incident n'est à signaler. Le danger, pourtant, aurait été que cette marche pour la paix ne dérape en une manifestation anti-américaine, étant donné la présence des Toute Bianc, le mouvement anti-mondialisation pur et dur italien. Un dérapage qui aurait été du plus mauvais effet aujourd'hui, à la veille de la rencontre entre Silvio Berlusconi et George W. Bush à Washington. Dans de nombreux pays musulmans, jusqu'à présent, destination privilégiée des tours opérateurs, les attentats de septembre dernier découragent les touristes. L'exemple de l'Egypte où ils sont nombreux à avoir annulé leur séjour. Reportage, Vincent Nguyen, Philippe Turpot. Ils peuvent photographier tranquille, les pyramides du Caire sont presque désertes. Pas même besoin de faire la queue pour les visiter. On a de la place, on a beaucoup de place. Les marchands et les chameliers se plaignent. Depuis les attentats du 11 septembre, les clients se font rares. Est-ce que vous aviez une appréhension avant de venir ici après les attentes ? Aucune appréhension. Les touristes ont peur de venir, Maroua le sait bien. La pleine saison commence mais comme bon nombre de guides, elle doit rester à la maison. Au mois d'octobre, d'habitude, il y a beaucoup de français, du japonais, je travaille pour le mois. Mais maintenant, je travaille deux jours par semaine ou trois jours par semaine. Confirmation officielle, le ministre du tourisme avoue 18% de visiteurs en moins pour septembre et attend un mois d'octobre plus difficile encore. Malgré tout, il estime que cette crise n'est pas spécifique à l'Egypte et ne durera pas. Le tourisme égyptien ne va pas être affecté à la langue de la même manière puisque nous n'avons pas perdu notre clientèle. En effet, les touristes dans tout le monde n'ont pas parti. Dans les hôtels du Caire, on espère la même chose même si dans celui-ci, c'est une baisse de 30% qu'on annonce. Depuis le 11 septembre, des mesures de sécurité importantes ont été prises. Ce qu'il faut, c'est rassurer le client. Si vous me demandez un endroit sûr aujourd'hui, je vous réponds le Caire sans hésiter. Il vaut mieux être ici qu'à Francfort, New York, Washington, Londres, Paris. Il est probable que les touristes boudent l'Egypte plus par peur de prendre l'avion après les détournements du 11 septembre qu'à cause du caractère islamique du pays. Maigre consolation pour les Égyptiens qui peuvent légitimement s'inquiéter. Le tourisme représente ici la première source de revenus. En Israël, 8000 personnes dans le nord de la Cisjordanie assistaient au funérail d'un activiste du Hamas tué aujourd'hui même par l'armée israélienne. Cris de colère et de vengeance. Ariel Sharon a reconnu officiellement la liquidation, c'est son terme, par l'armée de Sahel de cet activiste considérant que son pays avait un droit à la légitime défense. En France, la nuit dernière, deux violents incidents à Tonon en Haute-Savoie. Voitures incendies après la mort de quatre jeunes qui se sont tués en voulant éviter un contrôle de police. Pascal Doucetbon, Didier Guyot. Tonon et émeute. Voilà deux mots que personne n'aurait associé il y a encore 24 heures. On vous a dit de ne pas filmer. Pourtant, la petite ville thermale a bel et bien fait connaissance avec la violence urbaine hier soir. À cet endroit, quatre voitures ont brûlé. L'immeuble aussi aurait pu prendre feu. Dans l'un des véhicules, quatre bouteilles de gaz dont trois ont explosé. Trois explosions. La première qui réveille forcément, j'ai regardé dehors, j'ai vu une boule de feu monter qui a, je pense, atterri sur le toit. De quoi tuer ou blesser quiconque se serait approché des voitures. Plus tôt dans l'après-midi, quatre hommes ont trouvé la mort en cherchant à échapper à un contrôle de police. Très vite, la rumeur a parcouru la ville. Les policiers, disait-on, auraient provoqué l'accident dans la poursuite. Ils démentent formellement. Les collègues ont fait leur travail. Le véhicule, au moment de l'accident, avait semé le véhicule de police. Donc, pour nous, tout est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Leur hiérarchie va même plus loin. La douleur des proches des victimes n'est selon elle qu'un prétexte pour les émeutiers. Les groupes qui sont repérés, ici et là, et notamment la nuit, sont des groupes qui n'ont rien à voir avec les victimes. Et c'est un scénario, je le répète, qui s'observe maintenant très régulièrement. Aujourd'hui, le parquet de Tonon a ouvert deux enquêtes distinctes. L'une sur l'accident mortel, l'autre sur les émeutes et sur la voiture piégée. L'évasion de deux détenus par hélicoptère en cette période de vigie pirate souligne la nécessité de sécuriser les prisons. Et c'est bien le souci du garde des Sceaux qui devrait recevoir la semaine prochaine un rapport comportant une série de mesures pour remédier à toutes les faiblesses du dispositif. Agnès Gardet, Auréla Guillemin. Trois évasions par hélicoptère ou tentatives en moins d'un an, le chiffre est accablant. Voici du coup ce que préconise la mission d'expertise sur la sécurité dans les prisons françaises. Empêcher le survol des établissements, c'est la première mesure proposée par les experts. Objectif, renforcer les équipements en filin anti-hélicoptère. Des câbles d'acier espacés de 5 mètres tendus au-dessus des cours de promenade. Actuellement, seules 61 prisons en sont dotées sur 182. Sécuriser les portes d'entrée centrale le point névralgique dans les prisons. A Loss-les-Lilles, l'été dernier, un détenu s'est fait la belle cachée dans un camion. Brouiller les ondes des téléphones portables, objet répandu en prison est pourtant interdit. Chaque année, une cinquantaine d'appareils sont saisis dans les cellules. Enfin, l'accent devrait être mis sur la formation des personnels et leur capacité à répondre aux situations de crise. Stage de self-défense et cours de tir pour les surveillants postés dans les Miradors, les seuls autorisés à porter une arme. Voilà pour les grandes lignes du rapport. Les détails resteront secrets par précaution. Les syndicats de surveillants accueillent favorablement ces mesures, mais les justes insuffisantes. Selon eux, c'est tout le système de détention qu'il faut revoir. À l'heure actuelle, en France, on met tous les détenus dans un même établissement qui soient prévenus ou condamnés. Ça ne peut pas marcher. Je crois que je le disais tout à l'heure, il y a du grand banditisme, il y a des terroristes, il y a des psychopathes et puis il y a des voleurs de mobilettes. La sécurité ne doit pas être la même pour tout le monde. La loi pénitentiaire actuellement en préparation l'envisage. Créer des prisons ultra-surveillées où seraient enfermés les détenus considérés comme les plus dangereux. Politiques avec une probable sortie de crise des Verts qui ont finalement trouvé leur candidat à la présidentielle. Coup de théâtre sans cesse renouvelé puisqu'hier, Noël Mamère disait irrévocable sa décision de ne pas se présenter. Moins de 24 heures après, tout a changé. Noël Mamère répondra dans un instant à nos questions. Il nous expliquera. Mais d'abord, le feuilleton de la journée avec Françoise David et Marine Masson. Irrévocable, mot tabou à ne plus prononcer chez les Verts. Car entre le moment où il est utilisé et celui où il est retiré, moins de 24 heures peuvent s'écouler. Noël Mamère en a fait l'expérience. J'ai mis les bouletiers cette nuit pour m'embêcher de penser mais je me suis aperçu que ce sera le temps. En effet, le député Maire de Bègle a finalement été convaincu par ses proches et Dominique Voinet il portera bien les couleurs vertes pour l'élection présidentielle. Oublier les critiques à l'égard d'un parti qu'il juge balkanisé et d'une direction coupée de sa base, Noël Mamère a fait amende honorable. Il a présenté ce qu'on peut appeler des excuses pour une analyse qui était sans doute dictée par ses incertitudes personnelles, ses doutes au moment de faire ce qui pour lui est un geste difficile. Pour autant, tout n'est pas encore rose chez les écologistes. Je crois que ce serait assez faux cul de dire qu'on est passé hier tout près de la catastrophe et qu'aujourd'hui tout va mieux. Non, par contre, je crois qu'aujourd'hui on a amorcé le sursaut que j'appelais hier de mes voeux. Presque tous derrière Noël Mamère donc, les militants devraient confirmer sa candidature. La direction croise les doigts. A tout à l'heure. A bientôt. A tout de suite. Noël Mamère, bonsoir. Donc, votre décision était irrévocable de ne pas vous présenter. On peut donc être stupéfait, surpris de ce retournement total. Est-ce que vous prenez le risque de passer pour une girouette ? Oui, on peut dire qu'on a frisé la catastrophe et que moi, je suis entré dans le ridicule. Mais je revendique le droit à l'incertitude, le droit au doute quand on est en face d'un mur. On veut avoir l'assurance que pour le gravir, ce mur, on a tous les outils pour le faire. Et si j'ai fait cette déclaration au monde, c'est que, comme homme, je ne sentais pas le parti prêt à cela. Et je pense que j'ai fait une erreur d'analyse sur la fracture entre les militants... ça c'est un méaculpa, on l'a bien compris. Je ne suis pas... Vous savez, la politique, ce n'est pas que de la contrition, c'est reconnaître ses fragilités, analyser les fragilités de son parti. En 24 heures. Et je pense que notre parti est fragile, qu'aujourd'hui, nous avons à nous ressaisir, c'est ce que nous avons fait. Alors si vous voulez bien, on va revenir et sur vos déclarations et sur l'avenir proche et lointain du parti. Je voudrais d'abord savoir si cette volte-face n'affaiblit pas au fond votre propre parole de politique. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux électeurs et aux Français. Je pense que dans une campagne présidentielle, on doit d'abord s'adresser à l'ensemble de la société. Et ma crainte, c'était que les divisions des verts ne m'empêchent de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons trouvé les moyens politiques d'arriver à cette cohésion, à cette prime, à la collégialité, à la cohérence que j'attendais. On doit dire que vous n'avez pas joué la carte de la cohésion. Je vais revenir dans une minute sur vos déclarations à l'égard de Dominique Gouanet qui sont très dures, des déclarations très dures. Mais d'abord, je voudrais vous demander une chose. Vous étiez numéro 2 derrière Alain Lipietz lors des primaires avant l'été. Aujourd'hui, vous apparaissez comme quoi ? L'homme providentiel, le sauveur. Au fond, on a envie de vous dire que c'est bien joué. Non, je pense qu'il n'y a pas d'homme providentiel en politique et les hommes providentiels se cassent toujours la figure parce qu'ils prétendent apporter l'avenir radieux. Vous savez, je suis du pays du rugby et pour marquer un bon essai, on ne le marque jamais tout seul. Il faut qu'il soit préparé par l'ensemble de l'équipe pour avoir un bon ballon. Donc, je ne me prends pas pour un homme providentiel. Je ne m'attendais pas à ce que les circonstances me conduisent à être le candidat des Verts. Il faudra que ce soit ratifié par les militants ou ce soir. Vous n'avez pas du mal. Non, je ne m'y attendais pas. J'ai été battu le 20 juin. Oui, de très peu. Je crois avoir montré qu'il me soutiendra. Mais je pense que maintenant, il faut aller, il faut dépasser cela. Il faut aller plus loin. Alors, je voudrais quand même revenir sur, vous parlez d'appel à la responsabilité. Je voudrais reprendre vos déclarations d'hier. C'est d'hier, donc ce n'est pas vieux. Vous avez donc attaqué Dominique Gouanet en 10 ans, je cite, que sa légitimité était entamée et que le parti était balkanisé. Oui, là, je pense que... Vous souhaitez une scission du parti ? Vous avez envie de la refondation ? Je pense que l'ensemble des responsables des Verts, de Dominique Gouanet est à ma mère et à d'autres. Notre légitimité est entamée parce que nous avons montré qu'au moment, comme votre journal vient de le faire pendant près de 32 minutes, il y a des menaces sur l'ensemble de la planète et sur notre avenir qui sont graves, que nous avons dit des choses, je crois, pertinentes sur cette société et sur ces risques. Nous prenions, nous étions, nous prenions nous-mêmes le risque de l'irresponsabilité en se concentrant sur nos affaires de politique interne. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une forme de sursaut. Mais vous ne retirez rien de ce que vous avez dit hier, en tout cas, concernant Dominique Vaudet parce qu'on a l'impression que c'est quand même un règlement de compte à hockey chorale entre deux leaders qui ne s'entendent pas. Je comprends très bien que vous me posiez ces questions ce soir. Je vais m'attacher avec Dominique Vaudet et l'ensemble des Verts à faire oublier ces turpitudes. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un message à faire passer à la société. Je pense que la société nous attend. Nous attend sur la question des transports, nous attend sur la question du brevetage du vivant, nous attend sur la question des OGM. Et sur la question des États-Unis, alors peut-être, je vais me permettre que ça va très vite de vous poser une question sur cette maladie du charbon et ces nouveaux cas de contamination. D'ailleurs, on vient d'apprendre que trois nouveaux cas ont été décelés. Il s'agit d'un policier, deux employés de laboratoire qui s'ajoutent donc aux autres décelés en moins de 24 heures. Votre réaction ? Je pense que nous avons tous des raisons d'avoir peur. C'est une forme de terrorisme que l'on craignait, qui est liée effectivement au progrès technologique, que savent utiliser des gens qui sont des fascistes. Donc je pense que les moyens de lutter contre eux ne sont pas simplement des moyens de guerre. Il y en a d'autres qui sont des moyens économiques, qui sont des moyens de police internationale et qui sont aussi l'application du principe de prévention. Il faut savoir maintenant dans cette planète prévenir les conflits comme nous avons à prévenir les risques industriels. Toulouse en a été la preuve par l'absurde et par l'obscène. Merci Noël Memmer d'avoir répondu en direct à nos questions. Les liaisons TGV-TALIS entre Bruxelles, Paris-Cologne et Amsterdam vont subir de grosses perturbations à partir de ce soir et ce pour trois jours en raison d'un mouvement de grève des cheminots belges. Ce soir et demain, TALIS et Eurostar n'assureront aucun train pour Bruxelles. Quant à la grève SNCF qui est prévue mardi prochain pour les trains rapides 1 sur 3, pour les TGV-TALIS 1 sur 2. Quant au RER Île-de-France entre 1 sur 5 et 1 sur 2. De la Formule 1 avec les adieux de Jean Alési qui a tristement fini sa carrière au Grand Prix du Japon au sixième tour, victime d'un accident avec le finlandais Kimi Reckonen. Fort heureusement, les deux pilotes sont sorties indemnes. Quant à l'allemand Michael Schumacher, il confirme sa suprématie, un nouveau record, il termine sa saison en toute beauté. Et puis à Lisbonne, Richard Virenc n'a pas réussi à s'imposer lors des championnats du monde de cyclisme sur route. Il est arrivé 31e. C'est l'Espagnol Oscar Frère qui a remporté le titre lors d'une course qui au total était de 254 kilomètres. Exposition exceptionnelle à Paris, des toiles du grand maître de la Renaissance italienne, Raphaël. L'artiste nous touche par l'humanité et la sensualité de ses portraits exposés au musée du Luxembourg. Georges Bégoût, Jean-Louis Bousser. Elle est là, au centre, la Fornarine. Elle a quitté Rome pour Paris. A elle seule, elle mérite la visite de l'exposition. On se sent immodeste à vouloir commenter un tel chef-d'oeuvre. Ce parangon de grâce et de beauté dû à la main de Raphaël est sur le plan de l'art à la hauteur de la Joconde peinte par Léonard de Vinci, son aîné de 30 ans. La Fornarine à la Boulangère sera le grand amour de Raphaël après qu'il l'eût chippé au pape Jules II pour lequel il décorait les chambres du Vatican où figurent ses célèbres angelots. Comme tous les maîtres de son temps, Raphaël s'est d'abord attaché à l'art sacré. Mais on sent déjà dans le visage de la Vierge une humanité qui fait la modernité de son art. Aujourd'hui, ce sont particulièrement les portraits de femmes qui nous émeuvent le plus. Cette dame au voile n'est-elle pas une autre vision de la Fornarine ? On retrouve, vous voyez, la même coiffure, la même perle que vous retrouverez dans la Fornarine. On pense que peut-être c'est la même femme, on ne sait pas. Et elle revient toute sa vie, une femme très semblable. Donc c'est sûrement pour lui l'idéal, la femme. Raphaël, malgré sa passion pour la Fornarine, honorera beaucoup, beaucoup d'autres dames brunes ou blondes à tel point qu'on prétendit qu'il en mourut à 37 ans. Heureusement pour nous, il prit le temps d'en peindre quelques-unes avec génie, comme cette dame à la licorne, autres joyaux qu'il faut aller admirer d'ici la fin janvier au musée du Luxembourg. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Aux Etats-Unis, plusieurs nouveaux cas de contamination de la maladie du charbon, cinq en Floride, un autre à New York. Le ministre de la Santé estime qu'il s'agit peut-être d'un acte terroriste sans toutefois obligatoirement l'imputer à Ben Laden. Et on vient d'apprendre à l'instant que trois nouvelles personnes ont été contaminées à New York. Il s'agirait d'un policier et de deux employés de laboratoire. C'est le maire de New York lui-même qui vient de l'annoncer. Les Verts ont désormais un candidat. Noël Mamère sera leur champion alors qu'il affirmait hier irrévocable sa décision de ne pas se présenter. Dans un instant, la météo, Nathalie Réouet, 20h50, votre série Urgence, 23h30, le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, à 7h50, dans les quatre vérités, Françoise Laborde recevra le président des SOS Racisme. À 13h, le journal de Daniel Bilalian. À 20h, David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France T. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...